Allo tout le monde, bon après-midi mes amis, je vous attends un petit peu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous préparez pour la tempête, et oui, une tempête du printemps qu'annonce. Je vais vous attendre un petit peu, comment les fues peuvent-être nous aider à éviter de tomber dans le go-go-go, je fais tout en une journée, tout ce que je dois abattre dans une semaine, et éviter d'aller sur le « high » dans le fond, puis revenez plus à notre ressenti, parce que c'est ça la clé, c'est notre ressenti, puis je vais vous partager comment je vis ça moi présentement. Un petit lien avec ce que je suis en train de vivre. Je vous attends, je me présente, je suis Sylvie Courchêne, je travaille avec le monde de la fée, c'est-à-dire que moi je vous aide à revenir davantage à votre énergie féminine, hommes et femmes, pour vous calmer, pour calmer le rythme, pour venir plus à votre ressenti justement, pour voir plus clair, pour prendre des décisions qui sont plus en lien avec vous, et la fée nous emmène à ça, par tout le côté de l'énergie de l'essence féminine. Donc, je vais y aller. Comment se servir, comment utiliser, comment être plus à l'écoute des messages de la fée, pour éviter de tomber dans notre, justement, dans la performance, dans la compétition, dans « je gère tout » au « je peux pas me projeter dans un mois à l'avance, je m'emballe parce que je suis en effervescence ». Bien, c'est justement ça, c'est que moi je suis en train, je vous ouvrirais un petit peu, moi je suis en train de préparer mon déménagement. Et là, je prépare mes boîtes, j'ai pas trouvé ma place encore, mais je regarde très activement, je visite des endroits, je regarde des endroits, je fais une recherche à tous les jours, je suis vraiment là-dedans. Mais là, c'est sûr qu'avec le printemps, on a le goût vraiment de s'aménager, de se poser, puis d'être dans une nouvelle énergie. Mais là, pour moi, comment ça se définit, c'est qu'il y a une hâte, puis je sens que mon énergie, là, elle clanche, elle suspive, là. En français, je suis dans l'effervescence et dans l'énervement d'un nouveau monde, si on peut dire ça comme ça. Mais ce que je remarque, c'est que quand je suis dans cet espace-là, c'est que mon côté rationnel va embarquer. Mon côté, je set up ma vie, je m'organise, il faut que mes journées soient bien remplies. Puis, j'ai pas de temps à perdre parce que je sais que j'ai du boulot à abattre, j'ai des choses à planifier, puis je vais pas rien échapper. Je suis toute seule voir à tout ça, j'ai mon entreprise à travers ça. Et puis, j'ai vraiment ma terre au feu aussi à tout préparer pour le printemps. Donc, j'ai beaucoup de choses et des fois, ça peut m'occasionner du stress, de l'insécurité. Des fois, j'embarque beaucoup dans mon mental, puis c'est là que je me déconnecte. Je me déconnecte de quoi? Je me déconnecte du monde de la fille, mais en même temps, la fille, c'est tout ce qui est plus grand que nous. C'est la source, c'est l'univers, c'est l'énergie qui coule à travers tous les êtres humains. Et je me déconnecte du message que la fille nous emmène pour venir dans notre féminin en nous. Notre féminin sacré, notre féminin qui fait en sorte que quand on ressent cette frénésie-là, c'est un bon moment de dire « Oh, il y a quelque chose qui va pas ». Mais en même temps, c'est de décoder les signes. Puis quand on décode les signes, bien là, on s'aperçoit que peut-être que là, je suis à bout de souffle. Peut-être que je cours après mes affaires. Je suis peut-être plus fatiguée. Aujourd'hui, je suis plus fatiguée. J'étais un petit peu plus cernée, voyez-vous. Il y a comme… C'est lourd quand on embarque dans une énergie qui est plus d'ego, d'un petit peu plus de performance, de dire « Hey, là, il faut… Il faut! » Quand on embarque dans le « faut », c'est un peu plus… C'est pas mal plus lourd au niveau de notre système et notre système nerveux aussi à supporter. Donc, mais la foi, elle, là, c'est léger son affaire. Elle, là, elle veut qu'on s'amuse. Elle veut que ça soit relax. Elle veut pas qu'on soit toujours dans l'amusement tous les jours, mais elle veut, en quelque part, qu'à travers nos tâches, que quand on sent qu'on a cet égo-là qui arrive puis cogne à la porte, bien, peut-être de dire « Ok, c'est peut-être le temps de dire, bien, regarde, tu décroches, puis tu vas aller prendre une marche, tu décroches, tu vas peut-être méditer, tu décroches, tu vas peut-être revenir plus à toi, peut-être tu décroches, tu vas peut-être écouter un film drôle ou un petit espace-temps pour décrocher puis t'amuser, puis avoir du plaisir. Danser, chanter, créer peut-être aussi, couper nos périodes, c'est permis, hein? Donc, le monde de la fille nous amène vraiment à décrocher de cette performance-là, de cet art, de cette frénésie-là, puis peut-être des fois de nos moments où est-ce qu'on est plus insécure. C'est de cette façon-là que le monde féerique peut nous aider. C'est de cette façon-là que l'énergie dans laquelle elle nous invite, cette fille-là, bien, à rentrer. Oui, elle nous invite, entre autres, son message de se connecter plus à la nature, mais connecter plus, pour être connecté plus à la nature, il faut revenir à notre ressenti. Donc, quand on sent en-dedans qu'on est sous stress comme ça, bien, c'est de revenir à qui nous sommes. Pas qu'est-ce que l'autre dit au côté? Qu'est-ce que ça dit, nous, pour nous en-dedans? Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, mes amis, pour le monde féerique, en lien vraiment à faire grandir notre ressenti. Puis, notre ressenti, il ne peut pas grandir si on est dans, j'ai une to-do list, puis il faut que je passe à travers ma journée. Je ne suis pas avec moi-même. Je ne suis pas en train de m'habiter. Puis, je l'ai expérimenté, exemple, dans les derniers jours que je viens de passer. Bien, aujourd'hui, je ne suis plus fatiguée, c'était plus lourd, c'était plus stressant. Donc, je ne suis plus cernée, je ne suis plus poquée. Donc, bien, c'est ça. C'est que des fois, il y a des… notre système, notre survie embarque, notre propre système d'organisation embarque à un moment donné parce qu'on a un ancien chêne de vie. Bien, c'est ça aussi. C'est que c'est correct que ça revienne. Il faut l'accueillir, puis c'est tout. Comme là, je vais prendre du temps pour moi, puis je vais faire mon petit rituel pour revenir plus dans un espace plus relax. Mais après ça, ça va ouvrir sur un espace de création, un espace où je vais être plus présente à moi. Ça va être correct. Donc, c'est aussi d'accepter ces espaces-là qu'on peut avoir, ces espaces de vie plus de performance. Je vous dis, mes amis, bonne fin de journée et je vous invite à partager cette vidéo. Il y a des gens que vous sentez qui sont là. En même temps aussi, en terminant, je ne sais pas, j'oublie, j'ai mon programme sur la femme-fée qui commence le 3 avril prochain. Il y a seulement dix places. Il y a des places qui commencent et complètes. C'est à l'avance au niveau des descriptions. Seulement, le lien avec cette vidéo et mon programme, les femmes-fées, c'est justement que dans mon programme, le ressenti, le faire grandir, il est compris dedans. On le voit, on s'y attarde, on regarde de quelle façon, nous, en tant que femme, on peut contribuer à faire réagir ce ressenti-là pour venir plus à nos propres besoins aussi. Donc, tout ça a un lien. Je vous remercie beaucoup et je vous dis au prochain live. Bye-bye.